Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est Herito, votre homme serviteur. Aujourd'hui, actualité oblige. Oui, les gens me disent que Herito, je ne soutiens pas la musique ivoirienne. Tu ne parles que de l'extérieur. Mais si l'extérieur m'a toujours votre Herito, votre homme serviteur Herito, que je suis toujours en valeur, pourquoi ne pas les honorer ? Pourquoi ne pas les soutenir ? Mais comme en réalité, l'histoire de ma chaîne Herito de Saint-Civy en dit long sur ma personne, et que bon nombre d'entre vous savent que je suis l'un des rats youtubeurs ivoiriens qui parlent de pratiquement tous les artistes de Côte d'Ivoire et même souvent, certains artistes de l'extérieur. C'est dans ce sens que je vais vous parler aujourd'hui de l'artiste Iba One, oui encore l'artiste Iba One, et de l'affrontement musical entre Mix Premier et l'artiste Zouglou, le mélodieux, le doyard, Sombil. On ne sait pas avoir le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur Herito. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, vache moi le plus beau, pas t'inquiéter. Bonjour. Bon retour chers abonnés, pour les nouveaux abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ne vous gênez pas de laisser vos avis en commentaire. Aujourd'hui, je veux parler d'un gros concert, vous voyez. Je dirais un double concert parce que deux grosses têtes de la musique ivoirienne, deux monstres de la musique ivoirienne sur un même plateau, sur une même scène. Franchement, je pense que c'est chose inédite. Cela va se dérouler juste à la veille du concert d'Iba One, mais j'en viens pour Iba One. Le concert de Mix Premier, le duel musical entre Mix Premier, c'est-à-dire entre le coupé des Calais, représenté par Mix Premier, et le Zouglou, représenté par l'un des plus expérimentés dans le domaine que j'ai nommé Soumbil. Ce gros show-là va se dérouler le 19, le samedi 19, au Palais de la Culture. Donc, j'aimerais inviter les fans du coupé des Calais à sortir massivement. Parce que je sais que les fans du Zouglou vont répondre présents comme toujours, en fait. Parce que dans le coupé des Calais, ce n'est pas trop la solidarité. Mais je pense que pour honorer celui-là même qui faisait énormément pour ce coupé des Calais, que j'ai nommé Didi Arafat, il faut qu'on soit soudés. C'est dans ce sens que je prépare une vidéo dans le courant de cette journée, adressée à mon ami, à mon frère Badro Escobar, et à certains mélomanes. J'espère que vous n'allez pas vous fâcher, parce que vous savez très bien qu'Hériton n'a pas sa langue dans la poche. Donc, restez branchés, j'ai un message à Badro Escobar, et un message aux fans des Bordeaux-Licoufa. Donc, j'invite tous les fans du coupé des Calais à effectuer un déplacement massif ce 19 décembre, du côté du Palais de la Culture, à la 4000 place. Parce qu'il s'agit d'une histoire de Soumbil et de Mix Premier. Je n'ai pas envie de trouver Mix Premier seul à cet affrontement musical, à ce duel musical. Voilà, il faut que tout le coupé des Calais sorte ce 19 décembre, du côté du Palais de la Culture, à la 4000 place. Parce que je sais que les fans du Zouglou sortiront massivement. J'invite aussi les fans du Zouglou, pour vous, je dirais que c'est un rappel. Parce que vous savez, soutenez vos artistes, et je sais que Soumbil ne sera pas seul. Donc, j'invite tous les fans du coupé des Calais, et tous les fans du Zouglou, tous les fans de Mix, tous les fans de Soumbil, à sortir massivement ce 19-là, du côté du Palais de la Culture. C'est un samedi. Ne vous comptez pas ce show inoubliable. Parce que je sais qu'il restera dans les annales. Voilà, ce sont les alliades, je dirais ton contenu. Voilà, donc, ça parle, ça parle, les gens disent que Mix, c'est vrai qu'il a une voix hors norme, il a une super belle voix, mais il se fera plier par le touillard, par l'expérimenté Soumbil, qui a aussi une super, super, hyper belle voix. Donc, franchement, je pense que ce conseil-là, il promet. Voilà, c'est vraiment bien choisi. C'est vraiment bien choisi. Je sais que beaucoup d'amis vont attendre le conseil de Mix, et non, de Matt Gims. Bon, on l'appelle Gims maintenant. Le conseil des Nino, le conseil des artistes étrangers. Je vous invite à participer à le conseil. Mais les Ivoiriens d'abord. Donc, sachez soutenir la musique Ivoirienne. Sachez soutenir vos artistes d'abord. Donc, j'invite tous les artistes à soutenir leurs confrères. J'invite tous les fans de la musique Ivoirienne à sortir. Soutenir ce conseil du 19 là. Parce que soutien oblige. Voilà, soutien oblige. C'est bien de soutenir l'extérieur. Mais il faut maintenant, heureusement, se donner à soutenir nos artistes. Voilà. J'espère que je me suis fait entendre. Je veux qu'on parle maintenant de l'artiste Iba One. Voilà. Iba One, qui est un gros concert aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce mois de décembre là, le 20. Le 20. Le 20 décembre. C'est-à-dire juste après le concert de Mix et de Soumbil. Il y a encore un gros concert. Oui, un gros concert. Une première en Côte d'Ivoire. Le premier gros concert de l'artiste Iba One. Le lion de la musique malienne. Voilà. Ce n'est pas de la rigolade. Il est plus qu'un rappeur, c'est un chanteur. Allez écouter l'album en un pied pour comprendre de quoi je parle. Je ne suis pas en train de parler pour parler. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'artiste. Parce que c'est un super, hyper gros talent. Au Mali, c'est un monstre. En Guinée, c'est un monstre. Au Burkina, c'est un monstre. Au Sénégal, on n'en parle pas. Et il vient cette fois-ci confirmer. Sa première grosse prestation ici en Côte d'Ivoire, c'était au festival de Boaké. Avec DJ Piedevara. Dieu seul sait ce qui s'est passé là-bas. Et cette fois-ci, on invite les gladiens à acheter le ticket de 5 000, de 10 000 ou de 20 000 pour aller fêter avec la Tisse Ibawan au Palais de la Culture à la 4 000 places. Ne vous faites pas raconter ce conseil-là. C'est héritant. Je ferai tout mon effort pour être de la partie. Je ferai tout mon effort pour être de la partie. Parce que je sais que si je ne suis pas là-bas, la Tisse Ibawan va encore se fâcher. Parce que quand vous imaginez la Tisse me payer les frais de billets d'avion et de séjour et que je n'ai pas son rendez-vous au Mali, franchement, ça fait un pincement au cœur. Ce n'était pas un refus. On s'est entendu. Je me suis expliqué. Mais cette fois, je ferai tout pour être là. Prier pour que je sois là parce que j'ai des obligations aussi de travail qui m'empêchent souvent de faire certaines choses. Voilà. C'est avec beaucoup, beaucoup de contraintes, même que souvent je vous fais des vidéos. Mais les vidéos, c'est ma passion et je ne peux pas m'en passer. Donc, j'invite tous les gladiards. Oh, chers gladiards, je vous ai dit, on ne m'aime pas la honte sur l'empereur Kankoumoussa. Voilà. Quand tu es un vrai fan d'Ibawan, je pense que tu dois contacter le numéro sur l'affiche. Voilà. Le 54 54 54 06, je crois. Si je ne me trompe pas. Si j'ai une bonne mémoire. Parce que ça fait un bon bout de temps que j'ai laissé un peu les bancs. Je vais reprendre les bancs en 2021 pour développer encore et augmenter mes petits diplômes. Bref, c'était une parenthèse. J'espère que les gladiards sont mobilisés. Parce que j'ai bousclé un peu le promoteur qui a commencé à brander, je crois, plus de 40 panneaux dans la ville d'Abidjan et 10 panneaux à Boaké. Donc, c'est un conseil très attendu. C'est un conseil inédit. Et je peux vous dire que le promoteur ne va pas faire de la dentelle. Voilà. Il a utilisé les grands moyens. Et il y a même l'application Opéranus, le site d'info et d'actualité Opéranus qui a commencé à communiquer grave sur ce gros conseil-là. Donc, Gladia, je pense que le promoteur a déjà fait sa part. Il continue de faire sa part. Les spots télé et radio passent en boucle sur la chaîne de télé et sur les radios. Donc, il faut sortir. Il faut sortir massivement, acheter massivement. Il faut même vous cotiser pour inviter vos amis qui ne connaissent pas encore Iba One, qui n'ont pas encore vu Iba One en prestation. Je pense qu'il y a un seul jour, il y a une seule date où ils pourront le voir. C'est ce 20 décembre, ce dimanche 20 décembre. Juste au lendemain du concert de Soumbil et de Mix Premier. Ne vous faites pas raconter l'événement. Voilà. C'est votre même servité, Eriton. Vous savez combien de fois je suis prêt pour la musique africaine. Combien de fois je veux que la musique africaine évolue. Donc, chers Gladia, sortez massivement. Ne vous laissez pas distraire. Parce que les gens nous regardent et les gens nous attendent autour de nous. Ne mettez pas la montre sur l'empire Kankou Moussa. Voilà. Moi, je ne parle jamais dans le vide. Vous avez été plus de 70 000 le 18 octobre. Non, le 24 octobre du côté du Mali. On vous demande simplement d'être au moins 5 000. Au moins 5 000. C'est vrai que la salle prend que 4 000 personnes. Mais soyez au moins 5 000 pour qu'on sache que Iba One, ce n'est pas n'importe qui. Iba One, ce n'est pas seulement au Mali. Iba One, c'est aussi en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup de Gladia ici en Côte d'Ivoire. En tout cas, le peuple malien est mobilisé. Le peuple bukunabé est mobilisé. Le peuple guinéen est mobilisé. Tous les Gladia de la sous-région sont mobilisés parce que ce sera un conseil inoubliable. Je vous dis que c'est la première. C'est la première fois que Iba One fait un gros conseil ici en Côte d'Ivoire. Donc, sortez massivement. Partagez la vidéo et restez branchés pour la vidéo. Côte d'Ivoire, c'est pas drôle et déborde de l'Ikoufa. Ciao, ciao.